A l'heure où les enfants prennent le goûter, Yoni Palmier, lui, il tuait des gens. Au procès, il y a un commissaire de la police judiciaire de Versailles qui va témoigner et qui va expliquer que lui, un tueur en série, sans mobile apparent, qui tue à bout portant des gens choisis absolument au hasard, il n'a jamais vu ça. Yoni Palmier, il ne regardait jamais ses victimes dans les yeux. C'était toujours dans le dos, toujours à bout portant et toujours entre 16h et 17h. Ça aussi, c'était très étrange. C'est une avocate qui le fera remarquer. A l'heure où les enfants prennent le goûter, Yoni Palmier, lui, il tuait des gens. C'était le 9e enfant d'une fratrie de 9. Il n'avait que des demi-frères et des demi-sœurs. Donc, fils chéri, adoré d'une maman qui l'avait eue sur le tard, qui visiblement l'avait complètement étouffée. Et les experts ont déterminé qu'elle vivait son enfant comme étant un prolongement narcissique d'elle-même. Donc, elle l'a complètement enfermée sur lui-même. Elle lui disait, ne parle pas aux autres enfants à l'école. Elle l'habillait différemment des autres. Elle ne l'élevait pas comme ses autres enfants. Et lui a fini par se replier totalement sur lui-même. Donc, il était en fait très dépendant de sa mère et de ses sœurs. Et en 2004, il a un accès de rage contre sa mère. Il la poignarde. Ce qui fait qu'il a obligation de ne plus vivre avec elle. Il fait 6 mois de prison et il ne peut plus habiter chez sa mère. Donc, il loue son propre appartement à Draveil. Mais c'est sa mère et sa sœur aînée qui continuent à lui faire le ménage et qui continuent à lui faire à manger. Les experts ont déterminé qu'en fait, il a eu un dédoublement à ce moment-là de la personnalité. Parce qu'il n'avait plus personne pour gérer ses angoisses. Donc, plus personne pour le freiner. Et c'est là qu'il a commencé à se dédoubler, à vivre un peu sa vie dans l'ombre en disant « Je peux agir, je peux faire des choses aussi par moi-même, pas qu'avec ma mère et pas que pour elle. » Il a commencé à agir dans l'ombre et cette part d'ombre a fini par prendre le dessus sur lui-même. Il souffrait d'un surpoids qu'il a énormément traumatisé visiblement. Et donc, arrivé à l'âge adulte, autour d'une vingtaine d'années, il s'est mis à faire énormément de sport et a sculpté son corps. Il est passé, je crois, de... Il fait à peu près 1m80 juste avant... Enfin, au moment des meurtres, il faisait 60 kilos. Donc, il était vraiment sculpté, musclé. Et dans son appartement à Draveil, il avait fait construire ou construit un sauna au milieu du salon. Ça faisait partie de ces bizarreries. Autre chose très étrange, ça c'est son ex-petite amie qui témoigne. Il pouvait s'enfermer des heures dans la cuisine en demandant... Il fermait la porte à clé, donc personne ne pouvait rentrer. Et en fait, il lavait tout à l'eau de Javel. Il passait des heures à se laver les mains à l'eau de Javel. S'il mangeait de la viande, il la mangeait après l'avoir nettoyée à l'eau de Javel. Il avait comme ça des phobies. Il prenait des médicaments pour assécher les muqueuses. Il crachait toujours dans un mouchoir. Il avait comme ça des tocs, un comportement qu'on peut vraiment qualifier d'anormal. Sous-titrage Société Radio-Canada